Des missions à accomplir, des énigmes à résoudre, comment se lancer dans la création ? Déjà, rassemblez les idées. Essayez de choisir une thématique qui vous tient à cœur et que vous avez envie de développer avec vos élèves. Réfléchissez à la place que vous allez donner à l'escape game dans vos séquences. Est-ce que c'est un escape game de découverte ? Par exemple, dans la formation de la semaine dernière, il y a eu un groupe de trois collègues d'Espagnol qui essayait de réfléchir à un escape game sur Al-Andalus. Ça allait être leur première séance de la séquence. Et le but, c'était vraiment que les élèves découvrent Al-Andalus. La date, tout ce qui s'est passé. Là, c'était vraiment un escape game de découverte culturelle, sans forcément avoir beaucoup de documents authentiques, etc. dedans. Vous pouvez aussi avoir des escape games d'entraînement, comme a été El Secreto del Prado, pour justement vous entraîner au projet final. Et des escape games de contrôle, ça rejoint un peu l'entraînement. Là, vous voyez, ça m'a permis de les entraîner, mais en même temps de contrôler là où ils en étaient avant de faire le projet final. Vous devez réfléchir aussi sur quels documents vous appuyez, parce que vous ne devez pas en oublier l'essence d'un cours d'Espagnol. Or, l'essence d'un cours d'Espagnol, c'est l'étude de documents authentiques, c'est la découverte de la culture hispanique, et c'est essayer d'aller de la compréhension vers l'expression. Vous voyez, là, la culture, on y était, on a découvert les menines, on était plongé dans le Prado. L'étude de documents authentiques, il y en avait. Et vous avez été de la compréhension, les documents vidéo, les documents textuels, vers l'expression, parce que les élèves devaient rédiger à l'écrit, l'enquête. Donc, il faut vraiment penser à tout ça et garder l'essence d'un cours d'Espagnol. Voir quelles compétences vous allez viser. À partir de là, trouver un scénario. Par contre, le scénario que j'ai développé avec El Senior Market, tout ça, c'est fictif et c'est moi qui l'ai inventé. Concevoir des énigmes après, une fois que vous avez le scénario, pour aller de telle pièce à telle pièce, en fonction du matériel que vous allez choisir d'utiliser pour votre escape game. Pensez du coup au matériel que vous avez à votre disposition ou que vous devez acquérir. Des objets phares qui font partie de l'essence d'un escape game, comme des cadenas, des lampes UV, l'encre invisible. Ça peut monter facilement à 200 euros. Une collègue m'a contacté et m'a dit qu'ils allaient passer ça sur leur crédit d'établissement parce qu'ils étaient plusieurs matières à vouloir se lancer dans des escape game. Donc, tout ça, vous pouvez le faire passer sur vos crédits d'établissement. Pour vous lancer dans la création, vous avez aussi deux sites ressources. Escape and Game, qui est réalisé par Christelle Ken, qui est une professeure d'anglais de l'Académie de Rouen. C'est la plus grande ressource d'escape game en France à l'heure actuelle. Il y en a quelques en espagnol. Et vous avez aussi Escape, qui est là, géré par des personnes de l'Académie de Créteil, me semble-t-il, qui travaillent à la DAN chez Canopé. Donc, c'est des personnes vraiment qui sont experts, l'un comme l'autre, sur les escape game, qui répertorient tous les escape game pédagogiques qui ont lieu en France ou même à l'étranger. Et qui vous donne aussi toute une série d'outils. Vraiment, vous pouvez passer une journée sur ces deux sites et vous repartirez avec plein d'idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501